Mes chers amis, j'ai donc l'avantage de me soumettre en projet de budget primitif en 2015 qui traduit nos choix d'amplifier la priorité donnée à l'investissement pour relancer l'activité. Ce projet de budget s'équilibre en recette et en dépense à 1636 millions contre 426 en 2014. L'ensemble de nos compétences sont préservées et c'est surtout un budget sans augmentation d'impôts, j'insiste depuis 10 ans, qui montre que nous avons tenu nos engagements depuis la fin de l'impôt que nous avions qualifié, et c'était légitime de l'impôt de chevrier. Un impôt que nous avions été contraint de mettre en place et qui nous a permis, grâce au contribuant Bois-de-Loupais, de restaurer les finances régionales catastrophiques que nous avait léguées à la désormais très ancienne majorité. Aujourd'hui, les finances de la région Bois-de-Loup sont saines, à telle enseigne que nous pouvons mobiliser un point conséquent sans augmenter la pression fiscale. Je vous propose l'effet de maintenir, comme nous l'avons fait pour cette année 2014, les taux des contributions fiscales au niveau actuel, pour ne pas impacter le pouvoir d'achat, soutenir l'activité, l'entroi de maire régional, les taxes sur les carburants, sur les permis de conduire, sur les cartes de crise, le même que la taxe d'embarquement, et les liens et les maritimes, resteront un champ budgé. Lors de la précédente première, pour sa crise d'orientation budgétaire, j'avais indiqué que nous aurions le point d'un point de 150 millions d'euros pour financer notre politique à soumettre le relance de l'activité par l'investissement. Nous sommes des keynésiens. Nous sommes largement capacités de le faire. Mais vous connaissez mon souci d'une gestion vertueuse. L'audace budgétaire que j'ai donnée ici, mai, le 2 décembre dernier, a de sens et d'effet que le CNR peut mesurer. Et 150 millions restent mesurés. Nous allons donc mobiliser 150 millions, 100 millions dès 2014. Et si OBS il faut mobiliser les 50, on le verra. Sinon, on va ouvrir cette ligne pour être mobilisés plus tard. Au mémoire, je tiens à redire que depuis la crise de 2009, la région va nous avoir courant à un emprunt destiné à doper l'activité économique en garantissant la commande publique régionale et surtout la fluidité de notre trésorerie. Faut-il le rappeler ? Nous avons en permanence maintenu notre niveau d'activité pour fluidifier la mobilité au titre de la continuité territoriale, mais aussi entretenir notre réseau routier, mettre aux normes de l'issé, achever les chantiers que nous allons bientôt inaugurer et surtout générer un volume d'action, de formation pour accompagner notre jeunesse et la rendre davantage en mesure de répondre au contraire d'un marché de l'emploi compliqué. Et donc, il fallait sortir de cette fatalité. Ce sont donc 12 millions d'euros que nous consacrons mesurons en faveur de l'accès à l'emploi des jeunes au titre des emplois d'avenir. C'est en cela également que nous avons inscrit 100 millions d'investissements supplémentaires. Il nous le disait, or, à la fin 2015, financez vos parties par un emprunt de l'emploi équivalent en fonction de l'évolution de la conjoncture. Bien, nous, et peut-être dès le BIS, nous mobilisons un complément d'emploi de 50 millions d'euros. Je précise que la Légion n'a pas attendu l'éminence des élections pour avoir recours à l'emploi afin de l'emploi d'activité. Depuis 2004, nous en comptons... Enfin, 2004, on s'est arrêté pendant un moment pour précisément lutter contre les ratios déséquilibrés. Nous en comptons chaque année entre 20 et 25 millions d'euros. Chaque année. Sans que cela ne plombe nos finances. Et en 2009, au sorti de la crise sociale, c'est 75 millions d'euros que nous avons empruntés pour renouer nos engagements dans le cadre du protocole du 4 mars. Et nous continuons d'honorer ce protocole. Cette fois, l'urgence n'est pas sociale comparée à 2009, mais économique. D'où ma volonté est de porter à 240,4 millions les dépenses d'investissement, contre 147,9 en 2014, soit une augmentation de 63 % de ces investissements. Ce choix est motivé par la volonté de répondre aux besoins grandissants des territoires, et ce, dans un contexte difficile. Cette orientation volontariste de la stratégie financière pluriannuelle régionale, nous l'assumons totalement et nous en revendiquons la responsabilité politique. D'abord parce que c'est une impécieuse nécessité pour notre économie. Ensuite parce que c'est une démarche vertueuse et responsable qui impacte de manière très limitée notre capacité de désendettement, l'apportant à 4,5 années, en fait, 2016. Notre action en la matière n'est pas conséquent déterminée, déterminée mais raisonnable, l'endettement régional n'a pas vocation à financer des dépenses inconsidérées et encore moins un déficit de fonctionnement. Ce nouvel effort d'investissement, nous le faisons pour engager, et nous suivons le 2015, les projets structurants qui dessinont l'avenir de notre région et garantiront sa compétitivité. Ces grands projets, je ne vais pas tous les citer, vous les connaissez. C'est le démarrage du chantier de la déviation de la boucanne, la reconstruction de la cité scolaire de Benbridge, qu'on a mis à 7 millions, du monde de CP, qu'ils le sont. Le financement du centre d'imagerie médical, le fameux cyclotron, si tant est que cette autorisation ministérielle arrive. La construction du pont à double voie de la rivière noire, à Saint-Claude, mais aussi la retenue d'eau de Moreau, c'est 31 millions. L'achèvement du chantier du mémorial acte, et je plais, et il me plaît, je dis 80 millions, la mémoire de ce pays me mérite, avec 43 millions de subventions, et je l'ai fait le pari ici, peut-être qu'il ne se ferait plus là, mais c'est une superbe et belle affaire, et elle sera rentable. D'ailleurs, le chantier que je connaissais peu, j'y ai été une seule fois, et bien j'y me suis rendu, en arrivant à Paris la semaine dernière, eh bien, je peux vous dire, allez voir ça, chers collègues, nous le méritons. L'histoire de cette tragédie-là méritait une telle œuvre. C'est l'école régionale de la deuxième chance, au moule, les travaux, là aussi, on a été voir, c'est très beau, mais je me réjouis que ça se fasse sur ce site-là, lorsqu'on sait quelle est l'histoire, la symbolique de ce site. Le déploiement du réseau a très haut débit, c'est 150 millions, pour le moment, j'espère que les collectivités ne seront pas la région seules, là aussi, on a pu faire comme d'aucun, se réfugier sur l'inventaire, et ne pas s'emparer d'une compétence qui n'est pas la nôtre. Mais face à l'inertie, il faut bien équiper le projet Océan. En total, c'est de nos 80 plages, dont, après une dizaine, je crois, vous le disais, il y en aura six, six plages pilotes, dédiés par Louis-Saint-Denis, Grand-Tons, Trois-Filliers, Manalière, Capestère-Bédo et Malandure à Bouillotte, inauguration proche du campus, sanitaire et social, la cité de la connaissance, la rénovation, et la modernisation de l'hippodrome, dans ce vert-tran. Et bien entendu, le soutien commun, le soutien commun, dans quelques cris à église et quelques vociférations, dans le cadre des contrats de développement durable et territoriaux que nous avons commencé à mettre au chantier, au Moule, à Trois-Goulières, à Vieux-Héli-Tan, à Petit-Canal et dans la commune de Baïf. On reprendra très bientôt le périple à la demande des maires. Et c'est le l'été pour lequel nous avons inscrit en 2015, tenez-vous bien, 44 millions d'autorisations de programmes avec la volonté de contractualiser une vingtaine de communes l'an prochain. Je rappelle, pour la bonne forme, il est bon que vous, vous pouvez que vous sachiez, sur les systèmes d'hier d'année, la région a mis en faveur des communes 130 millions d'euros. C'est pratiquement un budget d'investissement annuel de la collectivité. Nous avons, nous réjouissons, plus de 70 millions. Il reste, nous reste à réaliser sur 60 millions. Et lorsqu'on totalise les demandes nouvelles, faites par les municipalités, notamment après les élections, c'est 120 millions de plus qui est demandé. Et nous tentons d'être à côté des communes. Dans le même temps, la RDC, l'aide régionale pour le développement des communes, est à hauteur de 10 millions de votes de CP. Elle déconsignera à produire ces effets en attendant la montée en puissance de ces unités. D'ailleurs, le préfet me demande de mutualiser cette démarche-là avec celle du contrat de plan état-éjouen. Ce n'est pas une mauvaise démarche. Oui, la relance de l'activité à l'échelle du territoire passe par la capacité des communes et des intercommunalités à prendre toute leur part dans cet effort nécessaire pour doper la commune publique. J'ai pris l'engagement de me rendre dans les communes qui le feront bien à condition que ce soit accueilli et dans le respect des formes républicaines. Ils ont discuté avec leur municipalité des projets qui appellent l'accompagnement de la collectivité régionale. D'autres grands chantiers continueront à bénéficier de notre soutien. C'est le cas. La rénovation urbaine de Pointe-à-Pout-T-des-Avilles 60 millions d'euros. Pour laquelle au titre de la prochaine année nous mettons 12,6 millions en crédit de paiement pour ces deux communes. J'avoue que je ne veux pas être allourdi par des demandes nouvelles de nos amis. Lorsque j'attends on me demande 8 millions d'euros pour un terrain je demande à voir et mieux encore à comprendre. Il y a les grands chantiers certes. Il y a aussi les actions de moindre verdure budgétaire qui ne sont pas moins efficaces au service de l'amélioration des conditions de vie des lois de paiement. C'est ainsi que nous allons construire notre soutien à l'amélioration de l'habitat des foyers les plus modestes à travers Marsal. Cette année 2014 la région a trouvé il faut le rappeler près de 1 300 aides pour 14,5 millions d'euros au total. Il en sera le même l'an prochain. Je présente d'ailleurs les adjus à nos compatriotes qui se disent nous sommes là et ce n'est à nous. Il faut qu'on se reprenne et c'est de venir avoir cette direction avec les opérateurs pour que nous soyons plus efficients. C'est vrai que ce n'est pas un secteur facile et donc il faut être d'une vigilance permanente. A cela s'ajoutera la relance au programme Caz en Nouvelle sur une dizaine de communes après les dix premières. Il s'agit de travaux on a appris ça dans une grosse affaçage des maisons en fait il s'agit de ravalement des façades d'habitation dans les centres-bours réalisés par des structures d'insertion accompagnées par la région de l'eau et qui ont un succès apprécié de tous. Les bourses sont plus jolies c'est plus frais. En ce qui concerne le désentravement maritime 3,4 millions d'euros seront mobilisés en 2015 au profit des résidents des îles du Sud dans le cadre d'une aide pour la réduction du prix du billet l'année 2015 vers la revalorisation de cette aide et la mise en place de nouvelles catégories de bénéficiaires et c'est l'occasion pour moi de féliciter chaleureusement Il est brûlé ici pour le travail qu'il a fait dans ce domaine. Parallèlement le soutien régional à la mobilité sera bien entendu maintenu pour nos résidents éligibles qui souhaitent effectuer les dépassements vers l'hexagone nous avons programmé à cette fin une avance de 1,2 millions L'État s'est retiré la ministre qui est là le sait elle m'avait centralisé je vous l'avais fait j'ai porté prête nous avons gagné sur l'affaire j'ai refusé de passer une convention et je vous le savais tous ici avec la NOM nous avions raison aujourd'hui l'État ce sont mes amis qui ont décidé de couler quelque argent tous les trois ans on a entendu je l'ai dit à mon ami Georges Blon je n'étais pas d'accord eh bien nous n'allons pas laisser les points de l'affaire faute de moyens en absence de moyens privés de moyens et donc je sais que ça effraie les services en disant il faut rorder et sur il va faire dire s'il est consommé bon on n'y va pas au-delà et puis il y a les critères qui sont efficaces mais nous n'allons pas renoncer contrairement à l'État qu'il y a de l'État mais qu'un site de transport pour les trois ans eh bien nous ferons notre d'autres si un autre terrain nos interventions sont constamment attendues la région Guadeloupe étiendra et augmentera même son engagement en faveur des différents secteurs qui composent l'économie de l'agriculture européenne la production agricole l'objectif en espèce est d'améliorer le taux de satisfaction du marché local vous voyez je n'ose plus dire autonomie autosuffisance alimentaire d'améliorer la qualité des produits et les conditions de travail le marché d'intérêt régional aux abîmes sera mis en oeuvre conformément aux restrictions formulées dans le cadre des échanges je crois que si vous avez le marché que nous avons eu avec les institutions professionnelles et les partenaires institutionnels en août plus généralement 2 millions d'euros seront affectés à la Chambre d'agriculture au titre de la participation de la région au programme de développement agricole de la Guadeloupe et d'accompagnement de cette Chambre consulaire je n'oublie pas bien sûr la filière CAL particulièrement Marie-Galante nous renforcerons nos engagements en faveur de la pérennisation de ce secteur dans cette île du Sud notamment dans le cadre du plan de sauvegarde de l'économie surrière de Marie-Galante cela représenterà pour 2015 1 million de crédit de paiement position tenue à 850 000 euros c'est récemment Albioma et décideur à Paris sur le projet d'usine en considération bois bagasse et il faudra donc faire tomber quelques préventions en fait dû au surcoût dû à l'utilisation du bois mais notre priorité chers collègues au-delà de la relance sur l'activité dans le mur et l'emploi et c'est qu'il y a un moment encore des jeunes et un pro-volet leur employabilité le mot affreux mais ça veut dire ce que ça veut dire en 2015 la région en voie du parti fait plus de 12 millions de crédits de paiement pour financer notamment la restructuration du CRFP les chantiers d'insertion les CFA le RDC le droit de l'eau de formation la prof et tout ça ils sont directeurs général monsieur Dumélier et là ici présent c'est donc un budget offensif ambitieux certes mais réaliste que j'ai l'avantage de défendre devant vous un budget qui a d'autres conditions que de satisfaire les besoins fondamentaux des lois de paiement un budget qui avec la mise en oeuvre des PO 2014-2020 et du contrat de plan état région verra ses effets amplifiés un budget enfin que je serai porteur de croissance d'emploi d'espoir et de confiance pour piloter ce mouvement affiner nos orientations ouvries d'autres voies je prendrai l'initiative prochainement de discours de politique économique que je prononcerai devant vous après avoir vu les socios professionnels il y a lieu de nous adapter en permanence aux mutations de notre environnement à en saisir les opportunités je dirais même les susciter les provoquer le réchauffement des relations diplomatiques entre Cuba et les Etats-Unis je ne résume vraiment parce que j'avoue avoir été déçu pour le président Obama mais ce réchauffement des relations et je l'espère à la fin de la disparition de Jean-Marco et le tête de nature a l'opportunité à renforcer notre coopération avec ce pays depuis 2005 vous le savez nous avons une coopération donc j'étais très active à l'époque avec la province de la Havane qui a été renouvelée en 2010 peut-être avec Thérèse Pépin et Alex Faglet il nous faut reprendre si je veux dire cette affaire en tout cas une petite un petit clé d'oeil en politique internationale vraiment je me réjouis que le président Obama à la fin de son mandat présidentiel il y a des sermétaux des espèces qui iront au bout plusieurs pistes de coopération non forcées peuvent être envisagées avec ce pays l'extension du câble de soirée de télécommunications jusqu'à la Havane pour ce qui concerne la MTC vous ne le savez peut-être pas j'ai le problème parce qu'on a fait le câble avec la boîte loupe caribienne des trucs les États-Unis nous ont dit vous faites votre atterrage à Porto Rico mais vous n'allez pas à Cuba vous allez à Haïti ou au Jamaïque mais vous n'allez pas à Cuba on a une autorisation moyenne en plus la clause non écrite et donc je ne renonce pas à renier toute la Caraïbe et à être un foyer et un pôle de l'oeil de l'international en recherche en innovation en création en collectivité de l'être on ne va pas écarter au bouton Cuba je vous inviterai s'il le faut je ne serai peut-être pas à participer à la Foire internationale en 2015 je serai d'autres qui vont conduire ça et bref à renouer avec ce pays peut-être à demander nos établissements de la ligne directe elle sera vue en 2012 mes chers collègues et j'arrive à la fin de mon propos 2015 sera l'année des choix pour l'électorat de la Reuve qui devra voter pour écrire successivement ses conseillers départementaux en mars et régionaux en décembre 2014 a été une année en vente mais bien par le droit j'ai participé à l'UNESCO à l'inscription du gros quart sur le patrimoine immatériel de l'humanité c'était fort en émotion je peux vous le dire et j'ai dû informer par Félie Cassino-Bute improviser un petit mot pour féliciter l'UNESCO et féliciter M. Conténan et toute l'équipe qui était là on avait la mort genouée on n'a pas pleuré de joie mais c'était formidable et donc le travail restait pour mieux valoriser notre musique et tout ce qui va autour de cette musique là je vous rappelle que nous avons ici en 2014 pris une initiative de créer une académie créole de mettre en chantier un dictionnaire pas en créole et on a déjà pris l'un avec Haïti qui vient d'installer il y a à peu près trois semaines son académie de 33 membres et j'ai eu contact avec l'académie française la secrétaire perpétuelle Mme Guélène Carrej-Dancost qui serait très honnêt de profiter ici à faveur du congrès des écrivains pour nous expliquer un peu depuis des théophrastes de Renaud de 1635 de la création de l'académie française comme on marche la création française et qui peut-être adressera une invitation au président de Jeuville ou peut-être à Fédé Gassim en vue au président de la commission pour l'installation de la vie La Ferrière en qualité d'immortel très nette donc une année en endroit une année 2015 avec les élections je formule le vœu que nous saurons être à la hauteur des attentes de notre population sans démarche dans le respect et avec comme seule ligne commune l'intérêt général et l'obligation qui nous encombre de construire de construire la plateforme de demain sous l'évasion des seines l'année 2015 sera aussi conduite par une série d'événements nous accueillons nous accueillons dès la mi-janvier je crois le 12 janvier la conférence des présidents de rue nous accueillons en avril le congrès international des écrivains de la carrière l'inauguration du mémorial acte avec en présentant c'est surtout la haute autocrité et le retournage du président de la république François Hollande j'ai déjà l'accord verbal du président de la république d'Aïti et nous avons reçu le courrier avec un petit problème de date du président Boni Aïti qui est président de la république du Bénin et vous savez que 75% comme les Guadeloupais et les Martiniquais viennent plutôt de là ce sont des marqueurs génétiques qui nous ont appris ça alors il veut venir lui il nous dit ce que j'avais dit dans son premier temps 27 et 28 mai il se retrouve le président de la république qui nous demande si on peut le faire le 10 mai bon on s'envoie je pense qu'il y a quelques petits soucis mais on est très heureux de l'accord du président de la république française notre archipel a déjà trouvé sa capacité à accueillir nos grands événements avec succès la route du Homme et de ce que nous vus exemple parlant je ne doute pas à l'instant que nous serons encore relever tous ces défis de fort belle manière pour ma part avec la majorité régionale et puis avec toute une bonne volonté je partagerai notre aspiration à faire de la Noglo une région solidaire face aux défis du développement offensif innovant sur elle-même sans être arrogante je vous remercie de la Noglo